Et bonjour, donc voici cette semaine pour une petite présentation d'un tour que j'ai produit, que j'ai inventé, enfin d'un tour, d'un accessoire, alors là ça s'adresse plus particulièrement à des pièces Oman, parce que du coup j'ai sorti un chargeur, un chargeur de pièces qui va vous permettre à tout moment de pouvoir dégainer et de pouvoir produire jusqu'à 10 pièces une par une, d'une facilité déconcertante. Donc c'est un chargeur, ce n'est pas un tour, donc un accessoire, et d'une simplicité mais alors déconcertante. Alors des chargeurs, il en existe plein, chers, parfois même très chers, et qui produisent 3, 4, 5, 6 pièces maximum, qui produisent plus, mais qui sont très chers, et qui souvent au final ne sont pas si convaincants que ça, parce qu'on se rend compte que quand on l'utilise on appuie, et puis finalement il y a 2 pièces qui passent, il y en a une qui se coince, et je sais de quoi je parle, et au final, en fait, avec ce que je connais, je ne prétends pas connaître autant de choses en pièces qu'en cartes, mais j'en connais quand même pas mal, et au final, on a des chargeurs, et la plupart d'ailleurs des clients qui nous appellent, vous n'aurez pas des chargeurs qui font ça ? Ben non, on n'en a pas. Donc je me suis penché un petit peu dessus, j'ai la chance de connaître sans m'envoyer des fleurs quand même, un paquet de choses, donc du coup j'ai pris des idées un petit peu à droite et à gauche, et j'ai fait mon propre chargeur. Donc c'est un chargeur qui, donc je vais vous voir un petit peu de la démonstration tout en parlant, qui permet donc d'attraper une pièce, mais d'une simplicité déconcertante. Une par une. C'est alors une par une, tout à fait, c'est un chargeur qui va permettre de tirer les pièces comme si, voilà, imagine la pièce elle est là, j'ai plus qu'à faire ça et je la prends. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer, il n'y a pas besoin de... C'est ce qui fait donc la force de ce chargeur, c'est effectivement ça, il n'y a aucune, mais alors quand je dis aucune, mécanique dans le chargeur. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas d'aimant qui vienne tenir un truc qui vient bloquer la pièce, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de flap qui vienne fermer un truc pour pas que les pièces tombent, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est complètement physique, ça ne fonctionne que par la gravité tout simplement et par le mouvement de votre doigt qui vient peler la pièce. Donc c'est aussi simple que si tu as écrit la pièce comme tu m'en rends. C'est aussi simple que si je fais ça. Vous allez me dire, ce n'est pas possible. Eh bien si. Donc c'est un chargeur extrêmement petit, puisque du coup, il produit quand même 10 pièces, mais c'est vrai que la plupart des chargeurs qui produisent 10 pièces sont longitudinales. C'est-à-dire, c'est on va dire une réglette et qui vient descendre les pièces. C'est pour ça qu'il y a des boutons pour actionner, fermer, tout ça. Puis au final, on se rend compte que ça marche, mais c'est très cher. Mets-toi debout, je vois l'emplacement que ça fait. Donc pour l'emplacement que ça fait, vous ne le verrez pas, puisque là mon chargeur n'est pas monté sur ma veste, mais monté sur mon pantalon. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui s'accroche avec des... Ah ben oui, non mais là, on le voit absolument pas. Puisque c'est... Donc là, je vais produire des demi-dollar. Donc production de demi-dollar, c'est taille demi-dollar. Si par exemple, je viens prendre ma pièce qui est ici, hop, ben en fait, je vais pouvoir en produire une autre. Alors là, je vous l'ai fait plus ou moins dans le détournement d'attention, pour que vous voyez la simplicité et la vitesse de production. Alors attention, je n'utilise pas les manches. Pour ceux qui pensent que j'utilise les manches, pas du tout. Ce n'est pas un chargeur aux manches, c'est un chargeur comme les chargeurs classiques au pan de la veste, tout simplement. Fais-nous de face, le plus discrètement possible. De face, ma main tombe, je viens ici, je viens et là je produis une pièce. C'est-à-dire, c'est vraiment la main descend, je viens ici sur le pan de la veste et je produis ma pièce. Donc il n'est pas du tout à la veste. La veste, elle est juste là pour cacher. Il n'est pas du tout à la veste. Si je fais ça, il n'y a rien à la veste. D'accord. Donc la veste, elle est là pour cacher. Elle est là pour cacher le chargeur, comme n'importe quel chargeur de cartes, n'importe quel chargeur de trucs. Donc on est obligé d'avoir une veste. Obligé d'avoir une veste, enfin une veste, forcément quelque chose qui recouvre le chargeur, comme tous les chargeurs. Mais mon chargeur est sur moi. Ma main descend, je viens, je produis ma pièce. C'est aussi simple que ça. Je peux produire comme ça dix pièces, une par une, et d'une façon extrêmement simple. C'est un tout petit chargeur. Je vous montre, vu, on va dire, la taille, sans vous montrer comment il est fait. D'accord ? Donc c'est extrêmement petit. Voilà. Donc ça tient dans la main. Et ça, c'est monté sur moi. Donc que je rappelle aucune, mais zéro mécanique. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que ça ne... Enfin, je ne sais pas si... Maintenant que vous me connaissez un petit peu, quand je dis que ça ne peut pas... Enfin, ça ne peut pas casser. Que ça ne peut pas louper, parce que la mécanique du trucage, de la chose, ferait que ça peut louper. Là, ce n'est pas possible, il n'y a pas de mécanique. Ça fonctionne par gravité. Donc si je prends une pièce, j'ai la suivante qui va arriver par la suite, et ainsi de suite. Ça ne peut absolument pas bloquer. Donc si j'en veux 20, j'en prends deux. Si j'en veux 20, 20 pièces. Ah oui, si tu veux 20, ben oui, un chargeur là, un chargeur là, ou un chargeur là, un chargeur là, voilà. Donc c'est... Donc effectivement. Après 20, c'est énorme. Déjà, 10, c'est énorme. J'ai voulu faire 10, parce qu'effectivement, bon, ben 10 pièces, ça ne prend pas énormément de place. Donc j'ai voulu faire 10, mais 10, c'est vrai que c'est énorme. Mais du coup, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Donc dans ce chargeur, là, j'en ai maintenant enlevé 4. Eh bien, rien ne m'empêche de produire une autre pièce. Et chaque fois que ma main va descendre, je vais produire ma pièce. C'est vrai que c'est bien. Chasse aux pièces, c'est génial. Alors, pour une chasse aux pièces, c'est très bien. Parce qu'effectivement, alors oui, avant de dire quoi que ce soit, c'est aussi un truc où on peut s'asseoir naturellement. Il y a des... L'avantage de ce tour de la, c'est que comme c'est petit, comme vous avez pu le voir vite fait, vous n'avez pas une contrainte au niveau des mouvements. Les chargeurs qui sont... Vertical. Verticaux, je veux dire longitude d'énale. Si c'est des grands chargeurs pour produire 10 pièces, vous imaginez que là, je n'en ai que 5. Alors imaginez 10. S'il est fixé à votre veste ou à votre pantalon, vous avez votre veste qui va avoir tendance à rester très raide. Ou alors, vous n'allez même pas pouvoir vous asseoir. Là, j'ai quand même un chargeur sur moi. Je me mets là. Je veux dire, je peux autant faire ça, venir, remonter. Tiens, je remonte, boum, j'ai envie d'avoir une pièce. Donc c'est pour dire que ça va très, 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 très vite. Donc vous n'avez pas de contrainte de mouvement, c'est ça qui est intéressant. Le prix, on ne le connaît pas, mais il va être très correct. Alors le quoi ? Le prix. Ah d'accord, j'ai compris le bruit. Le prix va être très correct. Alors le prix va être extrêmement, oui, c'est très, très, très correct. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas de mécanique, c'est simple pour moi. Je passe quand même du temps pour le fabriquer, bien évidemment. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, donc le prix va être extrêmement, mais extrêmement, je ne le trouve pas cher puisque je ne sais pas combien ça va sortir. Mais en gros, c'est une quinzaine d'euros pour vous dire le prix auquel ça va sortir. Et voilà. Alors là, c'est du demi-dollar. Donc oui, c'est le demi-dollar. Tu vois où je veux en venir. Donc il y aura quoi comme chargeur ? Eh bien, en fait, il y aura le chargeur que vous voulez tout simplement. Donc là, bon là, je l'ai fait en demi-dollar parce que c'est le truc le plus classique. Donc mon produit que j'ai sorti en premier et en demi-dollar. Et bien évidemment, il y aura pour du Asanower et du Morgan, puisque la taille dollar en fait. Toujours dix pièces. Toujours dix pièces. Donc bien évidemment, il sera légèrement plus gros parce que la taille de la pièce, forcément. Et après, il y aura pour les pièces en euros. Alors je vais me contenter les pièces en euros de faire que du 2 euros, 50 centimes et un euro. Bon déjà, un euro, je ne suis pas pour. 50 centimes non plus. Mais bon, de toute manière, comme la 2 euros a un diamètre qui est supérieur à la 50 centimes et à un euro, de toute manière, les autres rentreront dedans et fonctionneront tout aussi bien. Soit on en aura un pour les euros qui font tout. Soit ça sera un de chaque. On verra une fois qu'on en aura. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Puisque même dans celui-là, j'ai mis du 2 euros et ça marche très bien. Voilà. Donc ça marche très bien. Ça marche. Voilà. Donc là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'écarts mais du coup, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que la différence de taille qu'il y a entre la 2 euros et la 50 centimes, c'est quasiment rien. Alors peut-être que si on fait un qui fait tout en euros, peut-être que tu pourras mixer les pièces. Tu arrives, tu prends une pièce de 2 euros, d'un seul coup, une pièce de 50 centimes. Ah tout à fait. Un euro et ainsi de suite. Exactement. Tu produis en fonction de ce que tu as envie. Exactement. Donc ça, bien sûr, les pièces de 20 centimes, 10 centimes et 5 centimes, je ne fabriquerai pas un chargeur pour ça. Ça, c'est sûr et certain, ça ne sert strictement à rien, je pense. Et ensuite, ce qui va faire aussi la force de ça, c'est que je vais pouvoir vous fabriquer, dans la journée même, un chargeur pour des pièces que vous avez envie. C'est-à-dire que si vous travaillez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, avec de la taille entre le dollar par exemple et le demi-dollar, ça existe. Il y a des pièces chinoises qui sont entre 2 tailles bien spécifiques et surtout l'épaisseur qui va changer. Je peux vous fabriquer instantanément le chargeur qui va pour votre type de pièce. Il suffit de me donner une cote exacte du diamètre et de l'épaisseur de la pièce. Donc, pas mesurer à la règle, mesurer avec un pied à coulisse. À moins que je les ai en magasin, ces pièces-là, et moi, je les mesure moi-même. Mais du coup, c'est très facile pour moi de faire ça. Le chargeur est fait, comme vous pouvez le voir, en conception 3D. Donc là, il est un petit peu vernis, satiné pour casser le côté brillant, mais c'est de la conception 3D, donc je le dessine tout de suite et je le fais. Et voilà, donc, je suis content de ce truc-là parce que, j'allais dire, enfin, je ne vais pas dire ça quand même, il existe de très bons trucs, mais je veux dire, enfin, un chargeur qui peut délivrer des pièces de façon automatique et qu'on est sûr que ça fonctionne. Au niveau du bruit, franchement, c'est hyper intéressant. Alors, si je ne parle pas, on entend ça. Enfin, on entend ça, vous ne l'entendrez quasiment pas, mais ça fait ça. Donc, en gros, ce que vous entendez, c'est ça. C'est comme si j'avais deux pièces l'une sur l'autre et que je faisais ça. Bon, là, ça résonne que c'est sur le bois, mais c'est deux pièces qui glissent l'une sur l'autre. Donc, imaginez, là, on est arrêté, je n'ai pas fait de bruit, on est en caméra, il n'y a personne dans le magasin. Donc, je vous garantis le silence total parce qu'effectivement, quand vous êtes un close-up ou même vous faites ça à la maison, c'est complètement... Je ne sais pas si j'en ai encore, du coup. Tiens, j'en ai combien, là ? Mets-d'elle encore ? 8. Donc, c'est complètement invisible et inaudible d'entendre d'une production d'une pièce. Oui, puisque là, tu as parlé. Oui, mais le pire, c'est ça. C'est que la main descend, ce n'est même pas on va chercher. C'est ça que j'ai voulu. C'est là où j'ai voulu vraiment travailler sur ce point-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, on avait des chargeurs où on se tournait, la main, enfin, on ne venait pas comme ça, mais quasiment, on allait dedans ou complètement on allait là. Là, la main est ici et limite presque ici. Voilà, je suis de face là et pourtant, je suis là. Et bien, quand je vais faire ça, je vais venir produire directement ma pièce. De toute façon, automatiquement, quand tu fais ça, l'autre main est en train de faire quelque chose et le spectateur regarde l'autre main. Exactement. Là, en te regardant en caméra fixe, c'est sûr qu'on voit, mais si on est en train de suivre ta routine... On voit parce que j'ai envie de vous le montrer, mais imaginez, allez, je le recharge, je recharge mes pièces. Du coup, là, je n'en ai plus. J'avais dit 10, j'ai produit les 10. Imaginez, par exemple, le... on ne va pas tout produire, on s'en fout. Imaginez... Du coup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est la rapidité qui est extrême. Ce n'est pas une routine ? Non, je n'ai pas de routine là bien spécifique, mais imaginez ne serait-ce que... Vous n'avez vraiment rien dans les mains. La pièce est là ou n'importe quoi, un stylo. Vous vous penchez, comme vous vous penchez, vous revenez. J'ai juste fait ça, ça y est, j'ai chargé ma pièce. De là, une petite shuttle pass, par exemple, si on a envie. Et ça a permis, donc, de charger la pièce. C'est... Vous montrez deux pièces au spectateur ici. Comme vous revenez, vous avez la troisième. C'est pareil. Je demande à Thierry, par exemple, position naturelle. Est-ce que tu peux tendre la main ? Je vais te poser la pièce ici. Là, quand je suis venu, directement, je lui reprends. Boum, j'ai reproduit moi une pièce. Alors, bien sûr, je ne parle pas de production comme ça, mais je me suis chargé d'une pièce qui va permettre de faire ce que vous avez envie dans la routine. Alors, bien évidemment, là, je charge des pièces normales. Mais rien ne vous empêche de charger une coquille. Oui. Parce qu'une coquille, vous allez pouvoir la charger aussi. Tout ce qui est, de toute manière, même des pièces truquées, du moment qu'elles sont la même épaisseur, une flipper coin, une coquille, n'importe quoi. Split coin, j'allais dire non, puisque c'est quand même plus épais. Mais voilà. Tu as dit pour les pièces au man, mais moi, par exemple, je suis à la boulangerie, j'ai envie de faire le beau, j'ai rien dans les mains, j'ai envie de produire une pièce et encore une pièce, et encore une pièce. C'est-à-dire, même si je ne suis pas manipulateur. Oui, mais tout à fait. L'idée au lieu d'avoir ça en manche ou en empalmage classique et tout ça, c'est sûr que là, vous avez un chargeur, même oui. Donc, tu as raison. Même pour ceux qui ne font pas des pièces, ça marche très bien aussi. Si tu as besoin juste de produire des pièces pour faire le beau, tu as des pièces. Oui, tout à fait. Si on a besoin de produire, comme tu dis, et même, comme tu dis, une routine de chasse aux pièces, on n'est peut-être pas obligé d'être pièce au man averti pour faire la chasse aux pièces, mais on peut s'aider de ça pour produire à chaque fois des pièces. C'est vrai qu'on déplace l'objet. Le fait d'aller... Je ne sais pas si j'ai tout... Je n'en ai plus. Mon truc. Le fait d'aller se déplacer vers l'enfant ou de se baisser, et c'est ça qui est intéressant aussi. Bon, bien sûr, on les produit une par une, mais le fait de se baisser pour aller prendre le truc à l'enfant, tac, vous venez ici, boum, ça y est, j'ai produit ma pièce. Même si je suis là, ce qui est intéressant, c'est que... Même si je suis là et que j'ai ma main ici et que les gens... Enfin, je suis en position naturelle et que ma main est là, eh bien, je fais juste ça et j'ai produit ma pièce. Je ne triche pas, ça ne vient pas des manches. Je fais ça, on attaque, et je vais les produire. À chaque fois que je fais ça, je vais te donner parler. Donc, c'est pour vous montrer la rapidité de production des pièces. Et ça ne tombe pas, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un tango non plus, mais si je bouge naturellement, mes pièces ne tombent pas. C'est-à-dire que c'est... C'est miracle, alors ? Oui, je suis assez content. Je suis assez content de mon truc parce que... Ben... Parce que... Je trouve que un chargeur de pièces, l'utilité d'un chargeur de pièces, c'est quoi ? C'est de pouvoir produire des pièces à tout moment. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, avec tout ce qui existe comme chargeur de pièces, on se rend compte qu'un coup, ce n'est pas bien pour produire, un coup, il fait du bruit, un coup, on appuie, les deux pièces se bloquent ensemble si on ne fait pas ce qu'il faut et puis ça ne marche plus. Donc voilà. Le shooter à 55 euros qui fait 4 pièces, je crois. Oui, 4 ou 5, ça dépend. Il est bien pensé, c'est reconnu. Ah, c'est extrêmement bien pensé. C'est mécanique. C'est mécanique, des fois, il y en a une qui bloque. Ben, si vos pièces... Oui, tout à fait. Si on met les bonnes pièces bien à chaque fois, non, mais c'est vrai que sur le dernier, pourtant, j'avais bien mis c'est quoi le demi-lard qui est rentré pile poil. Ben oui, c'est parfois, il y en a une qui vient se coincer l'une sur l'autre et clac, ça ne tombe pas et on est là, on tire. Pour le même prix, tu en achètes 4 à nous, ça fait 40 pièces. Ben, tout à fait. Mais c'est ça que je voulais... Oui, mais oui, mais c'est un petit peu pour ça. C'est pour dire que il y en a qui ont de super bonnes idées mais la réalisation à la fin, on dirait qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Alors, ce n'est pas un reproche. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais voilà, je trouve que la production, la rapidité et surtout au prix où ça va sortir, c'est... Voilà, je trouve que c'est bien. J'espère que le fait de vous avoir montré... Alors, bien sûr, je ne montre pas comment est fabriqué le petit gimmick parce que, ben voilà, c'est... Ceux qui l'achèteront le verront et ils verront par eux-mêmes de la simplicité du truc. D'ailleurs, ils vont même se dire « Mais pourquoi je n'y ai pas pensé ? » Même si on n'en a pas besoin, on le prend. Parce que, au prix où ça coûte, une fois qu'on l'aura, on va s'en servir. Exactement. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Mettez des j'aime. Ou des j'aime pas. Après, les gens mettent ce qu'ils veulent. Mettez des j'aime ou des j'aime pas. Abonnez-vous à YouTube et à Facebook. Exactement. Et achetez chez le petit magicien. Ah ben, celui-là, de toute manière, il n'est que chez nous puisque c'est moi qui le fabrique. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura convaincu. Alors, c'est très rare que moi, je monte des trucs de pièces. J'adore ça, mais c'est très rare. Et là, je ne sais pas. J'ai voulu montrer ça parce que ça m'a plu. Et je pense que ça va vous plaire. Il y aura sûrement production de cannes, production de tout ça qui va venir par la suite, de foulard. Et on va y penser. Alors, oui, puisque maintenant qu'on a bien sûr des choses où on peut se permettre de fabriquer des trucs comme ça, oui, il y a plein de trucs après qui peuvent venir en tant qu'accessoires. Mais celui-là, c'était, je pense, pour moi, le premier et le plus courant, c'est ces fameux chargeurs de pièces puisqu'à chaque fois, on a ça au magasin et que ce soit au téléphone ou des clients qui viennent, tu n'aurais pas un bon chargeur de pièces qui fait ça, qui fait ça ? Ben, non. Donc voilà, maintenant, je pourrais dire oui et j'espère que ça vous aura plu. Allez, à bientôt !